– Politique, à présent une page élection avec la présentation d'une autre petite liste, celle présentée par ProBruxelles. Une liste complète. ProBruxelles, c'est un nouveau parti bilingue, régionaliste, présent uniquement à Bruxelles. On y retrouve des candidats différents qui ne sont pas issus du serail politique. Rencontre Benoît Feit et Frédéric Dehénaud. – Lancée depuis plusieurs semaines, la campagne de ProBruxelles passée ce matin par le marché des Verts. Un contact direct avec le citoyen, presque un passage obligé en période électorale. – Si vous promettez, après ça reste toujours la même. – On ne promet rien. Tout ce que nous on veut, c'est réaliser une communauté bilingue à Bruxelles, un meilleur enseignement, une ouverture sur le marché du travail pour tout le monde. – Moi je parle surtout aux gens de leurs enfants et de l'avenir de Bruxelles, parce que finalement ce sont les jeunes qui seront l'avenir de Bruxelles. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui feront Bruxelles demain, ce n'est pas nous. Et donc c'est à eux qu'on doit penser et c'est la raison pour laquelle l'élément essentiel, je dirais, c'est vraiment l'enseignement. Et aujourd'hui à Bruxelles, l'enseignement a été complètement négligé. Pourquoi ? Parce qu'il est géré essentiellement par la communauté flamande qui se soucie davantage des problématiques des flamands de Flandre ou par la communauté française qui se soucie davantage des problématiques des francophones de Wallonie, donc les Wallons. – ProBruxelles propose donc une régionalisation de l'enseignement afin de créer à Bruxelles un système scolaire bilingue dès la maternelle. Un axe fort de ce parti non communautariste, composé de candidats de toutes origines, dont la plupart n'ont que très peu d'expérience politique. – Nous sommes persuadés que la politique doit être faite sérieusement et très professionnellement, mais ça ne doit pas être un métier, ça ne doit pas être une carrière. Et je crois qu'on doit de manière temporaire pouvoir s'investir dans la chose publique, mais pas pour être obligé systématiquement d'être réélu, sans quoi on perdrait son revenu. – Autofinancé et peu médiatisé, ProBruxelles s'est surtout inspiré des réflexions des plateformes telles Colamagna, Bruxelles Forum et Manifesto pour définir son programme. Un programme officiellement ni de gauche ni de droite et qui vise notamment à obtenir un meilleur financement de la région. – On doit soutenir l'initiative privée, on doit soutenir toutes les initiatives qui permettent de créer la richesse. Alors est-ce que c'est une politique de droite ? Certains diront oui. Mais en même temps, est-ce qu'on peut laisser 30% de la population bruxelloise vivre en dessous du seuil de pauvreté sans leur apporter une aide matérielle concrète ? C'est une politique de gauche ? Donc je crois qu'on doit faire les deux. – Vous seriez sans triste ? – Non, je n'aime pas ça non plus. ProBruxelles, une façon sans doute bien bruxelloise de concevoir la politique. – Et on va se pencher à présent sur les liens entre la région et les communes, sur l'idée de la régionalisation de certaines compétences communales. Une idée qui est dans l'air depuis quelques temps, mais qui ne s'est pas encore concrétisée. Il s'agirait de rendre plus cohérentes les politiques menées au niveau de la région et au niveau communal. Mais il existe des freins importants de la part de certains municipalistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada